... Très loin, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à plusieurs dizaines, ou bien 20 mètres de profondeur pour construire tous les parcs. Donc ce soir, on accueille Olivier Bedu, le syndicat des architectes et la société des architectes. Ce soir, on a notre président, Patrick Garboen, qui est là. Et voilà, on est ravis d'accueillir cette conférence. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre, qui va vous en dire plus. Merci, et merci au syndicat et à la société des architectes de nous offrir la possibilité de nous installer dans ce beau local. C'est... pour nous, c'est vraiment confortable. On peut se localer bien situer, plein centre-ville, avec la possibilité de stationner. Toutes les qualités sont réunies pour qu'on y soit bien. Et en plus, à la fin de la soirée, vous aurez droit, comme la semaine dernière, un apéro. Et puis ceux qui veulent le mettre dans la boîte pour participer au financement de l'apéro, merci par avance. Sinon, c'est soit le syndicat, soit l'université populaire qui finance. Vous savez que ni les uns ni les autres nous donnent beaucoup d'argent. Donc autant vous aider un petit peu, si vous voulez, qu'on continue à proposer des apéros à la fin du débat. qui ne connaît pas l'université populaire. Alors je vous ferai un cours de rattrapage tout à l'heure. Je ne vais pas abrutir tout le monde en racontant une nouvelle fois ce qu'est l'université populaire. En tous les cas, l'université populaire de Marseille propose cette année 42 conférences avec 36 intervenants. Et nous abordons cette discipline. La philosophie, l'économie, la sociologie, l'histoire, le langage, les sciences. Et puis je n'en oublie un enceau. Les communes. Et les communes. Non, 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 c'est l'urbanisme. Cette année. Voilà. Et donc nous en sommes à la deuxième conférence à propos du urbanisme. La semaine dernière, c'était Corinne Vezoni qui nous a donné son regard sur la ville. Et ce soir, c'est Olivier Bédu. Olivier Bédu est un architecte un peu particulier parce que non seulement il est architecte, mais il est aussi urbaniste. Et puis il a aussi créé un collectif qui est le Caballon Vertical qui propose d'aménager les lieux en fonction de ce que souhaite la population. de façon à le faire vivre. Et c'est juste important parce que depuis toujours, l'homme a eu besoin de se mettre à l'abri. Au début, c'était dans des cavernes. Mais ça, c'est lorsqu'il était sédentaire. Puis lorsqu'il a commencé à se déplacer, il a commencé à fabriquer des cabanes, des huttes. Et c'est le Caballon Vertical. Il en trouve ses propositions de cabanes dans l'espoir très ancienne. Vétru avait déjà écrit des choses à ce propos. Donc ça remonte à vraiment très très loin. Et puis cet habitat a largement évolué. Et puis il est passé de l'habitat individuel à de l'habitat davantage collectif. à des choses qui sont pertinentes ou d'autres qui le sont moins. À Marseille, on a l'exemple du Corbusier qui a lancé son concept d'habitat où on trouve tout dans le même lieu. Et on n'a pas besoin de sortir pour vivre. Les surfaces au sol étaient préservées puisque le bâtiment est construit sur des pilotis. Donc on pouvait conserver ce terrain pour que la réjattation continue à y vivre. Et puis il y a eu d'autres choses. Le Grand Pavoie qui n'est pas très loin, mais aussi toutes les barres dans les cités que vous connaissez. Mais Olivier va nous raconter comment lui conçoit le partage de l'habitat, le partage de la terre, le partage du vivre ensemble. Parce qu'en fait, habiter, c'est aussi vivre, fréquenter, rencontrer. Et pour ça, il y a besoin de lieux qui permettent cette rencontre, cet échange et cette proximité. Donc c'est tout ça qu'Olivier va nous raconter. Enfin, si je ne fais pas la conférence à sa place. Merci en tous les cas de votre finalité à cette université populaire. Parlez-en autour de vous. Parce qu'en plus, on sera nombreux. En plus, nous serons reconnus. Et c'est votre université populaire. Même s'il faut quelques bénévoles pour la faire fonctionner. Belle soirée. Et puis à tout à l'heure pour le débat. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc, l'exercice que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de parler de mon travail, mais pas seulement. Alors, je vais essentiellement être sur l'idée d'habiter, mais plutôt habiter les villes, habiter l'espace public. Donc, voilà. Comme ça m'a été présenté, je suis architecte de formation. Et je développe un travail depuis maintenant presque 20 ans autour d'un collectif qui s'appelle le Cabane en Vertical. Le Cabane en Vertical, c'est le nom de notre première installation, qui était de greffer comme une cabane type cabane d'égoutes sur la façade d'un bâtiment plutôt type habitat social. et de dialoguer avec ce genre de différentes formes. Et maintenant, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur l'espace public où finalement, on a créé des objets qui sont comme des cabanes, finalement, mais du mobilier, dans l'idée de faire soi-même ou en tout cas faire ensemble des espaces construits. Donc, ma proposition ce soir, c'est de faire un petit peu des allers-retours entre des petites situations urbaines à Marseille et des zooms et aller regarder des mégapoles puisque depuis maintenant 3 ans, j'ai développé un travail assez personnel finalement de m'immerger, d'aller en immersion dans différentes grandes mégapoles du monde et sur des voyages entre 15 jours et 3 semaines, les traverser comme on traverse un pays finalement et ne pas en sortir et de les arpenter pour souvent à pied. Chaque voyage représente à peu près entre 200 et 300 kilomètres de marche dans les villes et d'aller un peu à la découverte de ces espaces publics de cette ville et notamment pour y collecter, mon objectif de départ était d'y collecter des objets de l'espace public comme élément d'inspiration, comme avoir un regard aussi sur qu'est-ce qui se fait dans ces villes, qu'est-ce qui fait le quotidien des habitants et qu'on les regarde toujours comme ici depuis Google Earth, mais ces villes-là se passent aussi au coin de la rue et qu'est-ce qui fait qu'un habitant se sent bien au coin de la rue dans un parc et qu'est-ce qui anime à travers des objets du quotidien religieux ou simplement des mobiliers faits sur mesure. Donc je vais un peu en montrer quelques-uns ce soir mais ça ne va pas être l'essentiel mais finalement, j'en ai sorti une découverte de ces mégapoles dans leur globalité parce que bien souvent c'est des villes qui font plus de 100 kilomètres de superficie donc on est Marseille-Arles sans quitter la ville et finalement par rapport à la thématique de ces égalités-inégalités essayer d'en ressortir quelques petites anecdotes soit pas personnelles ou dont les interprétations je ne suis pas un spécialiste de ces villes en tout cas mais de mes images et de ce que j'en ai perçu essayer de partager un peu mes impressions. Voilà, donc on va aller à Istanbul on va aller à Mumbai Bombay et puis on fera un tour par la grande mégapole d'Osaka le Kian-Chine Osaka-Kobe-Kyoto entre autres et puis on ira à Saint-Mauron et à Saint-Joseph-du-Moulin et puis un petit peu sur la Canebi Allez, c'est parti Donc Istanbul va être la première étape de notre petit voyage en plus avec le Covid en ce moment on ne peut plus voyager donc je vous propose un voyage voilà, Istanbul je vais revenir un petit peu sur je vais aller un peu faire des allers-retours entre mes images et les fonds de plan donc là on est dans la périphérie d'Istanbul on est à peu près je pense qu'on doit être encore à une trentaine de kilomètres du centre ville historique et de la de la Corne d'Or mais depuis maintenant une dizaine quinzaine d'années on a une ville qui est en pleine extension et là voilà depuis une colline de la périphérie cette ville qui à tout endroit explose de tours et de gratte-ciel avec voilà en contrebas notamment des petits quartiers d'habitat informel ou des petits quartiers il y a encore une végétation assez présente dans certains secteurs et comme ça une ville qui se crée comme ça par poche de toute pièce et à une vitesse assez effrénée et qui va toujours entre les immeubles et la représentation religieuse notamment avec les mosquées et comme ça des bouts de ville très propres qui poussent qui gagnent sur des espaces souvent végétaux voilà avec des choses vraiment qui poussent dans la steppe à tout endroit et des contrastes aussi très forts là on a au premier plan les fameux ramasseurs de rues d'Istanbul avec leurs grands sacs qui vont recycler les matériaux divers et variés cartons, plastiques et tout fraîchement sortis un hôtel très design pareil qui vient s'installer à proximité d'une station de métro tout en étant dans la périphérie de la ville et donc on est en permanence dans ces jeux de contrastes assez forts et qui se font comme ça par poche qui ne sont pas forcément à proximité des centres de ville et l'exemple que je vais un peu développer c'est dans le quartier de Kadikoy un quartier d'habitat informel assez ancien et en 1999 a eu lieu un tremblement de terre à Istanbul et le régime d'Erdogan a profité de 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 cette situation liée au tremblement de terre à la démolition à l'effondrement de de bâtiments pour finalement justifier de de pouvoir démembrer des quartiers entiers et y construire des des nouveaux gratte-ciels surtout sur des sur des points assez assez choisis notamment autour de de noeuds autoroutiers donc là on voit cette cette confrontation comme ça de d'îlots encore encore existants et encore habités avec des gratte-ciels qui poussent assez rapidement et voilà des quartiers des îlots entièrement rasés en attente de 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 construction donc on commence bien sûr par les rasés et après des des infrastructures très lourdes c'est à dire qu'ils vont chercher à plusieurs dizaines bien 20 mètres de profondeur pour construire tous les tous les parkings et ce qui s'en suit et voilà une relation on voit ici des maisons encore encore habitées et voilà une ville qui se construit sur d'anciens d'anciens quartiers informels de la ville bien sûr il y a quelques symboles sur lesquels on ne touche pas notamment les les lieux religieux donc elle elle est seul survivante de l'époque antérieure et on le voit ici on a le dessin du relief initial de de la colline qui est qui est là comme un comme un écorché sur ce sur ce bâtiment et elle est comme un comme un vestige de de cette époque antérieure et voilà ce que ce devait sans doute à quoi ça devait sans doute ressembler et là on le voit en fait toutes ces maisons ont été vidées les fenêtres démembrées les toitures retirées et on est en attente d'une nouvelle phase de chantier et toutes ces constructions sont 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 voilà comme ça en attente donc on a vraiment cette ville qui se construit sur les sur les ruines d'une ville qu'on qu'on débarrasse qu'on expulse et qu'on et qu'on éloigne voilà pour ce petit voyage à Istanbul on va revenir plus près de chez nous je vais localiser donc c'est un projet qu'on a développé avec le cabanon vertical qui a démarré en 2012 2013 qui est dans le quartier donc on est à côté du métro Bougainville dans la cité Félix-Piat et entre 2013 et 2015 on a réalisé dans cette dans cette dans cette cité un ensemble de petits projets donc là on en a un ici on en voit ici sur le et le et le troisième le troisième ici il devait en avoir un quatrième dont je vous parlerai plus tard et donc avec la politique de la ville donc on a cette cité de Saint-Moron et juste à côté on a une énorme opération réalisée par Nexity qui s'appelle les Docks Libres qui est un quartier très dense et donc en 2012 2013 ce quartier commençait à sortir de terre et la politique de la ville s'interrogeait à la manière dont elle est cohabitée cette cité ancienne copropriété dégradée avec ce nouvel ensemble d'accession à la propriété et finalement de se poser la question de ces espaces comme cette place en interstice est-ce qu'on allait finir en No Man's Land ou en tout cas montrer aux habitants de la cité de Saint-Moron l'intérêt qu'on pouvait porter aussi à leur vie donc on a travaillé sur plusieurs endroits et là je vais vous en montrer qu'un qui est le premier des projets qu'on a réalisé qui il y a une importante communauté comorienne à Saint-Moron et s'est créé notamment à proximité de cette cité un des premiers magasins qui vendait des produits comoriens et cette petite placette que je vous montre là a accueilli pendant accueilli et accueilli encore aujourd'hui une bonne partie de la communauté comorienne parce que les gens venaient faire leurs courses dans ce magasin et de ce fait venaient échanger des nouvelles du pays des bons plans de travail des nouvelles des uns et des autres finalement ce magasin a disparu mais ses habitudes ont perduré et notre travail ça a été un peu de regarder avec la communauté comment aménager cet espace quels étaient leurs besoins et toujours cette idée de ce constat finalement où aujourd'hui on a à l'époque on avait juste un muret comme ça qui où en fait leur position était plus d'être pratiquement en squatteur c'est à dire que rien n'identifiait cet espace en lien avec leurs usages et à l'issue de ce travail donc là encore une photo on a fait une proposition où ils demandaient notamment des petites toitures pour faire des ombrières des systèmes d'assises en vis-à-vis et on a fini par construire ce projet et les retours étaient assez positifs notamment cette idée de l'appartenance à un espace et de la reconnaissance de leurs usages dans l'espace public comme quelque chose d'aussi important dans comment être dans la ville être dans un lieu et être finalement dans son quartier et leurs habitudes étaient malgré tout toujours les mêmes mais l'espace était adapté et était en lien avec leurs usages et en 2017 ça a été l'objet notamment d'un ouvrage qu'on a édité j'en ai ramené quelques exemplaires si des personnes sont intéressées on a travaillé avec deux photographes qui ont l'idée c'était que leur travail photographique porte plus sur les usages que sur l'objet ou en tout cas la relation de l'objet aux usages et donc comment se crée le dialogue entre les deux ce qui est intéressant dans cette expérience c'est que un des financeurs du projet était la fondation de France et elle avait fait une étude par une anthropologue et lors des discussions qu'elle a pu avoir avec les habitants on a appris après coup finalement qu'on s'était un peu fait manipuler dans ce projet par cette communauté qui en fait nous avait donné comme référence des lieux aux comores qui existent qui sont les lieux de rencontres qui sont des banques louées et que finalement on était sur une espèce de métissage de transformation comme ça entre Marseille et les comores dans la réalisation de ce projet et c'était intéressant finalement de voir comment cet apport nord crée cette relation à l'espace en fait voilà et je vous de leur plaisir à se trouver dans cet espace parce que finalement ils avaient transféré par ce travail une partie de leurs habitudes sociales voilà pour ce projet donc la prochaine petite étape on change de latitude on est à Mumbai Bombay et c'est une ville que j'ai un peu aussi arpentée c'est une ville qu'on se prend de manière très physique dans la relation où voilà on est soumis à tout dans le quotidien dans ce voyage avec cette ville voilà à regarder toujours où on met les pieds à regarder la circulation l'agitation la présence de l'humain dans cette ville est très très forte et amène voilà une relation une relation assez particulière et notamment là ce qui m'a intéressé un peu de vous raconter c'est l'émergence de la construction de gratte-ciel qui sont de plus en plus de plus en plus nombreux et notamment on a un gratte-ciel à Mumbai qui est de taille tout à fait imposante et qui est en fait une résidence la résidence principale d'une seule personne donc il y a je crois un des manias de la sidérurgie qui a 170 personnes qui travaillent à l'intérieur de ce bâtiment pour ses commodités journalières et à côté de ça on a à tous les coins de rue des petits bidonvilles et comme ça une omniprésence aussi de la précarité qui fait qu'on n'a pas une ville la ville des riches et la ville des pauvres on a quelque chose comme ça qui est comme ça en lien j'y reviendrai un petit peu après et on a surtout cette sensation de de ces bâtiments on a l'impression que c'est comme des fusées qui sont érigées pour finalement quitter la réalité de la terre et de s'élever alors qu'une grande partie de la population elle est plaquée au sol et et rampe comme ça dans la manière dans les interstices pour pour construire ces différents petits bidonvilles donc une transformation assez on voit malgré tout les trois quarts de ces gratte-ciels sont encore rarement habitées et en construction c'était une petite scène de cette densité aussi urbaine efficace voilà et à côté de ça on a les premières classes qui sont juste séparées par une simple grille et je ne sais pas pourquoi ça s'est mis par une simple grille où où le où là le voilà il y a beaucoup d'espace et voilà c'est cette ville cette ville riche pauvre je pense je fais un peu l'hypothèse que les notions des castes aussi font que les distanciations urbaines et spatiales ne sont pas nécessaires vu que ces distanciations sociales sont très marquées et très fortes et en même temps la présence de gens de personnes modestes donne à proximité la possibilité d'avoir de la main d'oeuvre et du personnel à disposition donc voilà touchant un peu ces paysages de cette ville enfin voilà dans des contrastes plus que plus qu'importants voilà donc voilà là on a encore la ville et puis ces gratte-ciels des immeubles un peu plus anciens et puis même à l'intérieur de ces réseaux de maisons d'appartements quand même assez vétustes des niveaux de maisons encore plus petits mais qui dégagent une joie enfin un recherche dans les couleurs qui sont importants et par contre des sensations assez étranges dans les déplacements dans la ville notamment que certains de ces quartiers d'un coup on va perdre les notions de ce qu'est la rue des déplacements et on se retrouve comme ça dans des espaces totalement labyrinthiques alors soit on les évite et on est obligé de faire d'énormes détours alors ça rappelle un peu la ville des ghettos community mais qui est fermée parce qu'on ne veut pas qu'on y rentre et qu'on est toujours obligé de contourner mais là c'est plutôt une ville des espaces qui sont ouverts mais malgré tout difficiles à franchir parce que dès qu'on y pénètre on a l'impression d'entrer chez quelqu'un d'entrer dans l'intimité de ses habitants parce que tout se fait dehors la cuisine la toilette la vie au quotidien et finalement les maisons sont enfin les espaces fermés sont essentiellement réservés au sommeil ou à quelques stockages et là c'est le seul gros enfin le seul le plus important en tout cas qui est connu le quartier d'Arabie qui est une enclave assez petite à l'échelle de la ville mais qui représente je crois plusieurs millions d'habitants et c'est un énorme un énorme bidon ville au sud de l'aéroport de Mumbai et puis voilà ces contrastes aussi avec ces quartiers de prestations donc on a cette ville qui se construit et là c'est un quartier de 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 lavage de genre pressing en tout cas voilà donc tout est nettoyé séché et on retrouve notamment les les linges des hôtels les voitures sont décortiquées en quelques en quelques minutes à même le trottoir à coups de marteau il faut pas et voilà cette ville cette différence d'échelle et ce mélange permanent qui est assez important et puis voilà ce sont des quartiers qui sont aussi peuvent être modifiés et empiétés à tout moment par l'extension urbaine on va retourner sur sur Marseille là je vais vous montrer quelques quelques vues pour situer un petit peu la particularité de ce quartier donc c'est le quartier de Saint-Joseph du Moulin donc on est juste à côté de la mairie du 13-14 voilà tout à fait de l'autre côté de la voie ferrée donc historiquement il y avait une cité d'urgence qui occupait cet espace on est sur un des plus anciens NPS PNRU de la ville de Marseille le projet de rénovation urbaine avec un monobayeur finalement quantité de personnes assez faible donc le projet de rénovation urbaine date de 2006 et aujourd'hui il est encore loin d'être terminé alors il a joué aussi pas mal de malchance parce qu'il y avait des terrains qui appartenaient à une famille où le propriétaire juste est mort je crois la veille du moment où la ville devait faire ou en tout cas les collectivités devaient faire l'acquisition qui a fait que le projet a été beaucoup retardé et donc cette cité d'urgence a été relocalisée pour un ensemble de petits immeubles qui sont là qui ont été construits par le bailleur et où la demande qui nous était enfin les retours qui étaient faits par les habitants étaient le manque d'espace alors quand on voit comme ça cette vue de haut on peut se poser la question de qu'est-ce qu'ils entendent par là mais finalement la parcelle que le bailleur gardait et qu'il pouvait aménager était finalement assez réduite et finalement le reste qui était ces grands espaces qui sont encore aujourd'hui non aménagés n'étaient pas aménageables en tout cas la maîtrise foncière n'était plus celle du bailleur donc on a travaillé avec les habitants finalement dans ce contraste d'un espace très ouvert et avec la difficulté de trouver un espace où installer un lieu commun un espace public et donc on a enfin voilà avec toutes les questions des nuisances que peuvent ramener aussi ce type d'espace en lien avec l'activité nocturne ou la vie importante et finalement là cette image est assez actualisée elle n'est pas encore le chantier n'était pas encore fini mais on a réussi à aménager un espace quand même avec quelques travaux de terrassement sur un bout de colline à l'arrière avec justement une vue sur Marseille assez sympathique donc voilà la cité avec plusieurs immeubles donc on avait commencé toute cette démarche et au moment où on allait un petit peu aboutir le bailleur nous apprend que sur le terrain sur lequel on projetait de faire le projet n'était plus accessible parce qu'il allait construire un immeuble donc là c'est le site tel qu'il était prévu et puis donc on a dû arrêter parce que cet immeuble devait être en construction donc on a commencé ce projet pareil en 2017 et on l'a fini finalement en ben là sur le mois d'avril-mai donc on peut se dire trois ans on a dû faire des choses extraordinaires mais finalement ça n'a été que trois petites cabanes et une plateforme mais finalement dans toute la complexité des 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 mises en oeuvre urbaines et des calendriers des difficultés voilà tout ce projet a mis malgré tout trois ans à se réaliser mais avec de la même manière un travail avec avec les habitants avec les associations en lien avec les besoins et les demandent et comment arriver à trouver un endroit à partager tout en restant en assurant l'inquiétude de la plus grande partie des des habitants donc voilà ces constructions en bois donc qui sont là aussi comme des ce qu'on appelle de l'urbanisme transitoire aussi qui sont des formes où on peut tester des usages qui sont qui sont potentiellement réversibles aussi et qui amènent une échelle de moyens on va dire intermédiaires par rapport à des projets d'urbanisme plus plus finis plus plus coûteux voilà et voilà ça c'est pour vous ramener le contexte et pour la petite anecdote au tout début de ce projet là donc avant même que ce soit construit le dernier immeuble que le bailleur cherchait à réaliser un jour pour faire une visite ou un atelier avec des habitants je vois ce bout de route en béton et je le je savais que le chantier devait commencer mais je le comprenais pas très bien en lien avec le chantier à venir et j'ai fini par apprendre que ce n'était pas les entreprises qui allaient faire le chantier qui l'avaient construit mais les dealers qui l'avaient qui aient profité d'un week-end prolongé pour aménager cette route parce que la clientèle se plaignait d'avoir à faire un demi-tour parce que la cité est en cul-de-sac et les habitants se plaignaient de la circulation des véhicules donc ils avaient vu un film très célèbre qui se passait à Marseille qui expliquait le système du drive et donc le temps d'un week-end ils ont demandé à une entreprise ils ont venu avec des toupies de béton et de réaliser cette ville pardon cette petite bout de route ferraillée enfin on va dire d'une grande qualité mais efficace et solide voilà malgré tout pas durer très longtemps parce que le chantier devait démarrer mais voilà ça montrait aussi un moment des espaces qui sont qui sont dans une forme de déshérence d'une maîtrise un peu un peu enfin voilà où les choses justement par rapport à ce projet de rénovation urbaine qui n'avance pas qui n'a pas lieu et que finalement c'est des systèmes un petit peu illicites qui vont prendre le contrôle et agir finalement parce que il y a eu un véritable investissement qui a été fait qui finalement a coûté cher au bailleur parce qu'il a eu des travaux supplémentaires pour le démontage de la route ça commençait mal son nouveau projet mais voilà c'était la première fois en tout cas je voyais un acte aussi fort d'urbanisme comme ça non légal alors là c'est Abidjan depuis deux ans on travaille avec l'agence française de développement qui donc c'est une banque au développement au financement des prêts étatiques français qui aide au développement du tiers monde et notamment en Afrique et notamment sur des programmes urbains et sont intéressés à ces démarches justement d'urbanisme transitoire de petits projets adossés à des projets plus long terme plus ambitieux comme avec cette vision de tester des usages et de tester des pratiques et de voir comment la population aussi découvre à travers des modes actifs et pas des sessions très courtes de concertation le projet s'en empare et le met en débat et donc l'AFD finance comme ça en Afrique des gros projets et a développé un programme qui s'appelle les pépinières urbaines qui a commencé il y a deux ans il y a deux pépinières qui ont été lancées une à Ouagadougou et une en Tunisie et on a participé à des échanges avec eux en termes de contenu de formation et aussi maintenant de mode opérationnel et donc on est associé avec une ONG abidjanaise et une entreprise de conseil urbain suisse sur un projet de pépinière à Abidjan et là je vais vous montrer deux situations je vais revenir quand même aussi sur une petite carte pour vous situer aussi un peu les choses on est sur des on n'est pas encore sur une mégapole mais on est quand même sur une ville qui doit près de 60 à 70 km d'un bout à l'eau donc nous on a travaillé on travaille sur trois secteurs donc le c'est des villes autonomes Abobo Acromiavla et Yopougon donc on est sur un triangle autour de cette ville et donc dans le quartier d'Acromiavla on est travaillé sur deux quartiers le quartier de Divo qui est ici qui est cette petite parcelle-là avec les deux canaux qui la délimitent et le quartier de grand campement qui est ici et qui a comme particularité notamment on le sent ici d'être traversé par une ligne à haute tension et donc on travaille beaucoup sur les enfin toujours sur les usages urbains et sur la ville et on a donc on a eu la chance en tout cas avant cette année perturbée de pouvoir se rendre à Abidjan en février et de faire tout un travail un petit peu d'analyse qu'on a poussé pendant toute cette période avant de pouvoir le mettre en opérationnel donc on a cette ligne à haute tension qui normalement est une zone non bâtie et qui dans ce quartier très dense qui permet très peu d'usage urbain du fait de la densité ou de l'étroitesse des espaces qui devient un espace très dense en activité et en espace public et un des projets notamment défendus par la mairie c'est d'y mettre une route donc on essaie de mettre en exergue en tout cas de sensibiliser au fait que de faire disparaître la rambla de ce quartier pour y mettre une route juste de voiture ne va pas se faire sans conséquence donc je vais vous montrer un petit peu les fonctionnements qu'on a pu qu'on a pu y observer excusez-moi donc là on est sur la route qui commence à se mettre en oeuvre et cette partie qui est un peu dégagée des habitations va accueillir toutes les activités d'artisanat plutôt assez bruyantes donc là on découpe des bateaux aux chalumeaux à cheval sur des bouts un peu précaires là on démonte des frigos pour récupérer les plaques de métal qui vont servir à faire des petits réchauds qu'on voit ici derrière et tout la mousse et le polystyrène finit dans la lagune à former des remblais qui vont faire que ce quartier va continuer à s'étendre au milieu des morceaux de noix de coco et des filtres de camions qui soignent de pétrole et tout ça fait le territoire au fur et à mesure des espaces qui sont réservés à des pratiques sportives et de cérémonies là c'était et là par exemple ce petit espace qui s'appelle Mafia on essaie de les sensibiliser un peu à un intérêt assez assez fort parce que moi j'y vois des usages qu'on n'arrive plus à faire dans des espaces publics en Europe c'est à dire que la journée c'est le marché en fin d'après-midi le marché libère parce qu'on ne voit que des petites échoppes et va s'organiser des matchs de maracana avec des équipes du sport et quand va arriver la nuit la place devient le lieu des cérémonies donc on y installe des bâches des chaises et finalement dans le rythme d'une journée même si cet espace est très peu aménagé il va y avoir un cycle très important en accueillant trois formes de programmes très différentes et avec une gestion qui finalement se fait uniquement par les à travers les habitants et les représentants des communautés et là on est justement à la fin au moment où la ligne à haute tension repart sur la lagune et on réalise du savon noir dont on m'a expliqué qu'il était fait qu'il était bio mais la seule particularité c'est que tous ces grands sacs en fait c'est des chaussures dépareillées ou usagées et toutes ces grandes marmites qui font cuire ce savon noir bio sont alimentées par des chaussures en plastique qui sont brûlées pour un combustible bon marché l'autre quartier là le quartier de Divo c'est aussi dans ces expériences urbaines on n'en est pas encore à réaliser les projets donc on est déjà à s'acclimater finalement à des ambiances urbaines qui comme vous pouvez le voir sont assez décalées par rapport à celles qu'on connaît donc là c'est un c'est un quartier qui habitait derrière ces monticules il y a tout le quartier qui se développe et là il vient d'être curé en fait le principe du curage c'est qu'on enlève tout mais on le laisse aux dernières nouvelles les détritus de curage qui ont lieu il y a plusieurs mois de ça sont toujours stockés comme ça et les gens comme ça habitent à proximité de ces espaces de ces détritus curés et voilà on se pose aussi beaucoup de questions sur ces questions de transformation du sol notamment dans les villes qui est intéressante et peu de temps avant qu'on arrive avait eu lieu un décarpissement donc le décarpissement constitue simplement à chasser les populations détruire les misons de quartiers qui n'ont pas été remembrés donc voilà il y a toute une bande comme ça qui fait 200 mètres avec la lagune qui était considérée comme des zones non autorisées et qui a du jour au lendemain été entièrement rasée et finalement les femmes reviennent parce que les canalisations ont été percées au moment des démolitions et donc viennent faire leur lessive sur les sur les les canalisations ont percé et faire sécher leur linge dans les dans les décombres et les enfants retrouver leur place à jouer au foot donc dans cette dans cette ville très très tumultueuse très changeante et finalement très où on a découvert en travaillant on travaille autant avec les habitants cette fois qu'avec le ministère de la construction on fait des réunions sur le plateau au centre de la ville dans les tours des ministères et voilà on est sur ces quartiers d'habitat précaire et donc une ville très forte dans l'espace public mais malgré tout un espace public qui n'est considéré bien souvent par les autorités que comme de la réserve foncière donc rien n'est sanctuarisé comme espace public en tant que tel c'est des espaces en attente où des gens vont y prendre des habitudes y donner des noms comme on va donner un nom à une place mais cette place n'a rien d'officiel et demain on peut redevenir d'être justifié d'être construit parce qu'on a besoin d'un nouveau commissariat ou d'un centre de santé mais cette question de la nécessité de l'espace public en tant que tel en tant que possibilité de mobiliser plusieurs éléments de programme et de permettre justement des lieux comme les habitants ont des maisons très petites toute la vie les anniversaires toutes les cérémonies communes comme familiales vont se passer dans l'espace public et le système c'est de louer des bâches et donc il y a des loueurs de bâches et on installe comme ça dans les rues qui ne sont pas trop passantes ces bâches en plastique avec des chaises donc on retrouve tout un tas de situations et donc là en face à face donc on continue quand même à pouvoir traverser ou des fois c'est adossé à une église ou à un bâtiment plus officiel ouais pardon merci et voilà on a à permettre comme ça une utilisation temporaire et fugace comme ça de boue de ville qui permet d'en faire comme ça des espaces publics le temps d'une installation et où on va pouvoir juger de la richesse de l'organisateur au nombre de bâches qu'il aura loué avec les DJ la sono et tout ce qui s'y passe autour souvent aussi à proximité des lieux de culte on a des choses qui sont voilà ça crée comme ça aussi ces tunnels où quand il n'y a rien si les bâches ont besoin de rester parce qu'on a des usages on peut passer en dessous en voiture ça amène aussi des situations où un coup de vent peut retourner la bâche on aurait dit que c'était un fait exprès c'était à l'occasion d'une visite avec l'AFD et cette bâche alors qu'on n'avait même pas rendu compte qu'il y avait de vent a fini à se retourner sur la voiture de l'AFD voilà là une cérémonie 7 jours du deuil aussi dans un petit coin près d'une église et puis voilà on est aussi sur des espaces qui sont tempérés ouverts aérés à l'ombre donc il y a aussi toute une logique qui se crée et là on voit le système de ces loueurs de bâches avec leurs carrioles et qui vont à tout moment et qui d'un moment à un autre enfin sur même un moment court dans la journée peuvent installer et désinstaller ces équipements donc finalement comme aucun espace n'est dédié les habitants ils constituent des moyens temporels temporaires assez agiles de pouvoir s'approprier ne serait-ce que quelques heures un bout de ville et ces petits buts de maracana aussi qu'on retrouve partout qui peuvent être aussi facilement installés dans un bout de rue qui peuvent être voilà qui permettent aussi que n'importe quel espace suffisamment large peut permettre de devenir un terrain de foot on va revenir sur Marseille pas très loin pas très loin de nous sur la cannebière donc on a réalisé dans le cadre de la programmation parallèle sud pour Manifesta deux projets sur la cannebière donc au coin du cours Saint-Louis et de la cannebière c'est un projet qu'on a démarré en tout début d'année où au moment des dimanches de la cannebière ou des ouvertures de l'espace Manifesta on interrogeait les gens sur ce sur ce coin de rue qui n'est pas un coin de rue anodin pour Marseille parce qu'on est quand même sur pratiquement le croisement de l'endroit qui doit être le plus passant de cette ville et simplement de prendre le temps de s'y arrêter et de regarder qu'est-ce qui s'y passe au-delà de ces déplacements qu'on y fait tous et finalement de découvrir des gens qui vont bien sûr les quelques mendiants qui sont là mais aussi il y a un espace en face qu'on a aménagé où des personnes âgées du quartier de Belzance viennent s'y retrouver parce que c'est un endroit avec les grilles qui ont été mis du tram où on est un petit peu hors du flux et où il n'y a pas de terrasse de bistrot et puis c'était cette idée du coin de rue aussi comme un espace public comme un lieu comme un petit espace privilégié pour l'observation ou la rencontre et donc on a fait ce projet l'idée c'était aussi de s'interroger sur la place de la nature donc ces peaux c'était aussi un petit hommage à Raphaël Cayens qui avait fait un aménagement des peaux bleues il y a quelques quelques années donc ça c'est d'un côté et ça de l'autre côté de la cannebière avec une occupation assez quotidienne et puis les choses sont assez respectées pas spécialement endommagées même les plantes et ça on est 100 mètres plus loin c'est les nouveaux aménagements réalisés par la métropole et donc voilà bon je pourrais sans doute de vous convaincre de la qualité de notre travail par rapport à nos confrères qui ont fait l'autre projet mais malheureusement nos confrères n'y sont pour rien et c'est c'est un c'est une chose sur laquelle on découvre en avançant sur les spécificités de Marseille notamment sur l'espace public donc l'espace public compétence métropole qui était avant une compétence de la communauté de communes MPM et et donc quand on a fait notamment notre projet à Saint-Boron que je vous ai montré auparavant on a fait ces premiers projets soit sur des sur des sites dans la complexité de la ville donc les espaces verts c'est une compétence ville l'éclairage compétence ville et puis dans les ensembles d'habitats sociaux il y a aussi des propriétés des débailleurs donc on a réussi à faire un projet sur un espace vert qui était une compétence ville on a joué un peu de la surprise ça a réussi à passer le deuxième projet c'était sur une une compétence bailleur avec Marseille Habitat donc voilà plutôt simple on est dans des règles communes et puis le projet suivant on se retrouvait sur un un espace métropolitain au pied d'un 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 bâtiment qui avait été enfin le terrain a été cédé par le bailleur quelques années auparavant et le bailleur en voyant que ces espaces-là n'étaient pas toujours très entretenus et pas très valorisés était prêt à nous accompagner dans la mise en place de mobiliers de les entretenir mais demander simplement que la métropole en prenne la propriété et on a fait un travail assez important de un peu de lobbying entre guillemets ou en tout cas de savoir de comprendre pourquoi on n'arrivait pas sur les sites métropoles et donc les collègues de la politique de la ville qui en travaillent ont essayé de voir les différents services de s'interroger de voir les personnes en responsabilité parce que souvent on ne trouvait pas le bon interlocuteur jusqu'à ce que finalement on nous apprenne que la métropole ne considère que comme objet dans l'espace public que des blocs de béton ou de pierre de 40 cm de haut et souvent qui font moins la taille en longueur plus courte que la taille d'un homme pour surtout pas ne pouvoir s'y allonger et finalement tout ce qui sortait de ce registre en tout cas dans le CT1 métropole c'est-à-dire le territoire de Marseille ne pouvait pas avoir lieu comme d'où l'aboutissement à ce type de forme qui se répète finalement parce qu'on sent qu'il y a quand même une demande une appétence des espaces publics alors il y a une particularité je pense que des fois quand il y a notamment à la plaine quand il y a des aménagements qui sont faits par la soleam il y a un peu des tentatives avant de rétrocéder à la ville des équipements d'en faire un peu plus mais on se retrouve comme ça sur quelque chose d'une spécificité marseillaise qui fait que l'espace public en tout cas le mobilier dans l'espace public ressemble bien souvent à ça alors me direz-vous comment on a réussi nous à faire autrement et c'est un peu la particularité c'est qu'on est là sur un événement donc on est police du maire donc c'est un événement donc on n'est pas sur une demande à faire à la métropole donc là c'est une compétence événement donc c'est une compétence mairie voilà et pour aller un peu plus loin dans dans cette un peu ces anecdotes de ces improglios qu'on pourrait des fois ne pas soupçonner sur la place des pistoles il y a notamment à des endroits il y a des bancs ronds qui sont autour des grilles d'arbres et quand on avait fait moi j'avais fait la place François Moisson en bas de 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 la vieille charité et on a été raconté que ce cas avait été une prise de tête assez importante entre les différents services de la mire puisque les espaces verts donc les arbres les tours d'arbres sont une compétence ville et le mobilier urbain une compétence métropole donc la ville n'ayant pas les compétences des mobiliers ne pouvant pas entretenir un banc et la métropole ne pouvant pas entretenir un banc puisqu'il était dans un espace vert donc voilà je vous laisserai méditer sur notre quotidien pourvu que ça change donc aujourd'hui par exemple sur le projet de 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 Saint-Moron on était sur un projet qui était quand même financé par la politique de la ville métropole et refusé par la par la métropole voire donc aussi la des oppositions qui se qui se créent très fortes on va s'aérer un peu la tête on va retourner au Japon donc Osaka je vais quand même vous montrer quelques images enfin quelques vues de cette mégapole qui aussi qui en vaut le détour donc là on est sur la deuxième mégapole du Japon on est sur une mégapole un peu particulière qui est une zone de conurbation où finalement il n'y a pas de ville énorme dans cette dans cette mégapole c'est à dire que Osaka je crois la plus grande ne compte malgré tout moins de 2 millions d'habitants mais on est sur une zone de conurbation qui représente 19 millions d'habitants donc je crois qu'il y a une vingtaine ou trentaine de villes finalement qui sont agglomérées les unes aux autres avec les plus connues Kobe qui est ici et Kyoto qui est qui est qui est ici voilà Osaka au centre et Sakai qui est moins connue mais qui est une des plus grandes une des plus grandes villes en termes de population de cette de cette zone et voilà c'est une mégapole où j'ai fait deux voyages j'espère continuer le travail parce que je le mène enfin je je m'y retrouve en tout cas dans des dans des centres d'intérêt et et on m'a toujours beaucoup ramené à l'idée que le Japon la notion espace public n'existe pas et finalement c'est une ville où j'ai vu le plus grand nombre de parcs dans dans cette ville notamment et et finalement donc avec des recherches des gens que j'ai pu rencontrer sur le sujet j'ai appris que ces parcs n'avaient pas une vocation initiale d'usage récréatif mais en 1923 dans la banlieue de Tokyo il y a eu un important tremblement de terre qui s'appelle le tremblement de terre du canto qui a fait plusieurs centaines de morts et et en fait suite à ça c'est défini qu'à partir d'un certain nombre d'habitants devaient être créés des zones refuges donc des zones vides pour pouvoir accueillir les les habitants au moment des tremblements de terre des tsunamis enfin pas des tsunamis parce que ça fait de la place et mais de de ces tremblements de terre pour comme zone de refuge et finalement de ce besoin assez plutôt de l'ordre de la nécessité fait que là au contraire les espaces publics qui sont presque trop nombreux et pas tous utilisés de manière de manière importante parce qu'effectivement les mœurs ne sont pas toujours de cette d'un usage très important de l'espace public mais eux sont sanctuarisés pour le coup parce que la nécessité d'avoir ces espaces refuges et c'est construit finalement toute une réflexion autour des playgrounds de la manière d'aménager avec les jungle gym les toboggans qui venaient enfin tout ce qu'on connaît de nous mais qui vient d'une culture anglo-saxonne aussi et donc ils ont commencé à installer ce type de lieu terrain de sport aussi de baseball notamment et donc ils ont rarement avec des formes urbaines très très riches on est dans une espèce de jeu de collage on est aussi sur des espaces comme ça très interstitiels qui peuvent être dans un dans un ensemble d'habitats d'habitats sociaux ou dans différents lieux on a aussi des formes très expressives dans des grands parcs avec des des habitudes des habitants où on retrouve un petit peu de un petit peu d'habit de gens avec les bâches mais autrement voilà et puis et puis là des parcs dans des gares avec toujours cette notion est-ce qu'un banc est une table ou une table un banc qui est aussi intéressante dans ce décalage qui est assez culturel de de l'arrivée finalement tardif des mœurs occidentaux dans le pays et on sent que ça reste présent et puis pas partout mais on rencontre ce genre de choses assez anachroniques sur des grandes formes de jeux très dessinées très très sculpturales voilà qui se rapprochent un peu aux démarches qu'on essaie de faire dans nos projets d'être des lieux souvent qui peuvent réunir de plusieurs fonctions qui amènent en tout cas cette notion du déplacement et de quelque chose de dynamique de l'idée du territoire des objets qui sont qui sont ce qu'on appelle un peu aussi du design ouvert qui ne sont pas monofonctionnels qui vont permettre de se l'approprier et de l'arpenter de l'imaginer à sa manière on travaille aussi sur des questions plus intergénérationnelles comment on peut faire cohabiter un lieu qui soit à certaines heures un lieu de jeu à d'autres un lieu où des adolescents vont s'y retrouver et à d'autres ou des adultes et de ce fait où chacun va se l'approprier à sa manière mais sans avoir forcément un regard conflictuel du fait que l'objet soit mono-usage on trouve notamment que souvent les aires de jeu je pense que c'est un des espaces les plus ségrégatifs qu'on puisse trouver parce que même les tranches d'âge ils vont être définis et si vous n'avez pas un enfant vous n'y êtes pas pas le bienvenu donc et là c'est forme comme ça qui amène des imaginaires très très variés de ces monstres alors là je suis parti plutôt sur les grandes formes mais il y a aussi des microformes comme ça qu'on va retrouver à droite à gauche des jeux de montagne donc il y a souvent des choses qui sont en relation avec les jardins ou un imaginaire comme ça de Godzilla ou des des poulpes un peu tentaculaires énormes mais voilà quand on voit les enfants y parcourir et y jouer on y voit toute la richesse là on est sur des formes qui ressemblent inspirées du mont Fuji et donc dans ces recherches un peu j'ai beaucoup documenté ces différentes formes référençant les lieux les formes et j'avais du mal à trouver un petit peu les origines enfin certaines notamment on l'a vu celle des jardins japonais avec les enfin en tout cas l'allusion au bon Fuji ou à la montagne et une des références que j'ai trouvées qui notamment toutes ces notions de jeux sont importées et dans la banlieue d'Osaka il y a un sanctuaire Shinto qui s'appelle Soribashi enfin Soribashi c'est le pont et et donc ce pont j'ai trouvé tout un tas de cartes postales donc il a une forme très accentuée très bombée et finalement on y voit des enfants s'en servir comme comme toboggan cet endroit cette plaque de métal ou comme lieu où on va y remonter et dans la banlieue de Tokyo j'avais trouvé ce ce jeu qui voilà on sent le comment on a transformé ou en tout cas les traces qu'on peut enfin on peut voilà cette idée de la métaphore en tout cas qui est importante et pour finir voilà c'est un peu je veux juste passer un petit peu cette petite vidéo qui dure qui dure deux minutes qui est un peu la manière dont on dont on imagine un peu ces espaces urbains des lieux des lieux peuvent cohabiter différentes choses alors c'est pas ça ces espaces urbains qui sont des lieux C'est parti ! 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 Et ce voyage, si vous voulez savoir comment habiter, maintenant c'est à vous de discuter, d'interroger Olivier. C'est parti ! Je pense que c'est parce qu'on a une lecture juridique et financière de la création de l'intercommunalité, en tout cas ici à Marseille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour vous répondre, madame, à l'heure actuelle, il y a des personnes sur Marseille, par exemple, qui demandent des plétonisations de rue, et ce n'est pas du tout juridique, c'est politique. C'est politique ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois qu'il y a des questions ! Non, mais il ne peut répondre. Je ne pense que de son expérience. On l'a vu, on l'a vu, finalement, dans cette période de Covid, comment s'est transformée la vie autour du Vieux-Port, et que finalement, la ville ne s'est pas vidée, elle s'est finalement révélée avec ses habitants. Je reviens de Paris, l'absence des touristes, l'absence des touristes fait une ville un peu plus morose, mais on l'a vu cet été, je trouve que Marseille a fait preuve d'une énergie. C'est simplement, à travers toutes ces expérience, d'aller voir ailleurs, montre qu'on peut travailler autrement, on peut faire les choses autrement, et qu'aujourd'hui, ces conséquences et la difficulté à faire sortir de ces mauvaises habitudes, qui ont sans doute, je pense que les juristes, ils sont pour quelque chose, effectivement, parce qu'à un moment, on avait peur de tout, on avait peur de son nombre, même encore souvent aujourd'hui. Mais finalement, on stérilise et on crée justement des oppositions, alors que si on veut de la sécurité, c'est aussi parce que la ville est habitée qu'on peut l'obtenir. Donc c'est simplement qu'il y a des formes alternatives et qu'en en parlant, le projet sur la Canebière qu'on a réalisé, on l'a fait avec peu de moyens, on ne l'a pas travaillé plus que ça, mais il montre que ça fait plusieurs mois, les gens n'ont pas arraché les pots de fleurs, n'ont pas saccagé les choses, mais ils sont plutôt contents de s'y installer, de s'approprier ces espaces, et que voilà, les choses se font naturellement. Mais aujourd'hui, si ça n'a pas lieu, elle est politique. Il y a un travail à faire, et nous, on le voit quand on essaie de travailler avec les acteurs, plutôt les techniciens. Il y a une difficulté aux politiques de s'emparer de ce genre de sujet et de changer les habitudes. Et puis l'exemple de Saint-Joseph, c'est pour aussi montrer que si on ne le fait pas, d'autres le feront, et pas toujours pour de bonnes intentions non plus. Pour moi, plus il y a de lieux publics, de lieux communs, plus il y a de vie sociale, et plus il y a de démocratie. Et moins il y a de béton, et donc sûrement pour quelqu'un, moins d'argent à gagner. Donc, enfin, je retiens de ce que vous avez présenté, moi, c'est que chaque fois que vous avez pu discuter avec les gens, vous avez rendu des lieux communs, et vous les avez satisfaits dans leur vie, dans les instances de rencontre, et autres. Sur le propre de la métropole, quand en 90, la loi Jox-Bellet fait le rassemblement des communes, c'est parce qu'on veut détruire l'idée de la révolution, d'un lieu, un village, une démocratie, une proximité avec les habitants, et on veut passer de 36 600 communes à beaucoup moins. Et aujourd'hui, on est à 35 000, on a mis des intercommunalités, on a dit, on va réduire le millefeuille, on l'a augmenté. Avant, pour boucher un trou dans une rue, le maire, en trois coups de cuillère à peau, il arrive à le faire. Maintenant, il faut faire six mois d'attente pour avoir le trou de boucher. Et tout ça, parce que pour moi, c'est l'Europe, des landes, et des sous à gagner pour des gens qui ont moins d'interlocuteurs, et donc moins de démocratie à mettre en œuvre, et donc c'est pas pour le bien des gens. Merci. Olivier, j'aimerais bien, Valérie Déco, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de comment tu fais la concertation, en fait. Parce que chaque fois, tu nous as dit, tu vois, j'ai discuté avec les gens du coin, et en fait, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est complètement inorganisé, ou est-ce que, comment tu organises, enfin voilà, comment ça se passe. Il y a toujours une part d'un maîtrisé dans tout, mais on met quand même un petit peu des dispositifs. L'idée, c'est souvent, nous, on évite les projets où on commence par proposer quelque chose, c'est-à-dire qu'on met en place toute une période qui, des fois, enfin, nous, on est obligé de se maîtriser aussi, et finalement, souvent, les maîtrises d'ouvrage sont un peu impatientes et comprennent pas trop à quoi on veut en venir, mais c'est ce qu'on appelle le diagnostic partagé. En gros, c'est de dire, avant de se lancer dans des propositions, comprenons un espace et il faut du temps, parce qu'il faut l'avoir vu à différents moments, dans différentes situations, et on met en place ce qu'on appelle des cartes sensibles, où finalement, comme on ne pourra pas tout voir, parce qu'on ne va pas y rester toute l'année, on va se nourrir des informations collectées par des gens qui y sont le plus souvent, mais ces informations, elles vont être autant sur des événements ponctuels, sur des habitudes au quotidien, qu'est-ce qui se passe au coin de la rue, qui passe par là, pourquoi, et moi, j'avais rencontré il y a quelques années un anthropologue qui s'appelle Arlindo Stéphanie quand j'étais étudiant, et qui travaillait notamment sur cette idée de mettre en place un peu des enquêtes à partir de traces qu'il pouvait avoir constatées. Par exemple, il voyait un endroit où il y avait une barrière qui était usée, qui laissait à penser que des gens venaient s'y installer, et il y avait plusieurs mégots de cigarettes, et à partir de ça, il va s'informer auprès de riverains, d'autres personnes, en disant, mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? Est-ce que c'est dix personnes qui se réunissent tous les soirs et que c'est souvent nettoyé ? Ou alors c'est une personne qui reste là ? Et finalement, de comprendre la ville, et aussi de savoir où sont les bons endroits ou se mettre à l'abri du vent, en été, à l'abri du soleil, en hiver, au contraire, au soleil, et de cartographier tout ça, autant habitudes et usages qui finalement sont liés, parce que les gens vont prendre des habitudes, ou la forme du lieu, notamment quand je parlais sur la cannebière, la position des barrières, fait que comme il n'y a pas de flux à cet endroit-là, les personnes vont pouvoir s'y installer et avoir une action statique. C'est aussi une action. Et finalement, l'idée, c'est de partir sur une base commune, c'est-à-dire d'amener aussi les habitants ou les personnes intéressées par le projet à se poser les mêmes questions que nous, et de les échanger, et d'en partager, de voir si on en partage les conclusions, et que ça serve de base, en tout cas, à des propositions qui vont pouvoir justifier pourquoi là, plutôt qu'un autre endroit, et pourquoi un usage plutôt qu'un autre. Et que c'est vraiment un des temps qui nous semble le plus important. Et après, on va travailler sur ce qu'on appelle un peu de la co-conception, où la co-conception, on va quand même déjà nous amener des idées de forme, des idées de couleurs, mais on va les soumettre. On parle d'esquisse martyr, dans le sens où c'est une esquisse qui est là pour être modifiée, ajustée, remise en question, et qui, dans son dialogue, va s'affiner. Ça n'est pas encore une proposition finie. Et elle peut aussi être mise en débat, autant par rapport à l'usage qu'à sa gestion aussi, par des personnes gestionnaires, parce que c'est aussi les personnes qu'on va interroger dans nos projets, pour construire, finalement, autant que le gestionnaire s'y reconnaisse quand il va devoir l'entretenir, le nettoyer, que l'habitant dans ses habitudes au quotidien. J'avais une question. On voit que dans l'ensemble de tes projets, des premiers dans les quartiers noirs à Marseille, au suivant, il s'est fait avec très peu de moyens. Est-ce que c'est une volonté, ou est-ce que c'est parce qu'on octroie peu de moyens pour faire tes projets ? Il y a cette idée de l'aménagement transitoire, c'est-à-dire que, à l'espace public, il y a aussi cette question de convaincre. Dans l'idée de convaincre, c'est qu'il y a toujours la personne qui va dire « mais ça va faire du bruit, ça va ramener telle ou telle personne ». Donc, toujours ce doute. Et l'idée de l'aménagement transitoire, c'est de dire comment faire des aménagements avec peu de moyens de tester. Et finalement, si ça rate, on n'aura été pas trop gourmand pour permettre d'accepter l'erreur. Parce que si on fait un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros, et on dit « mais ça a raté, il faut faire autre chose ». Je pense que ça va un peu faire grincer des dents tout le monde. Mais on voit que ça réussit. Oui, alors c'est un peu des fois aussi le problème, et c'est souvent aussi sur les quartiers sur lesquels on travaille. et c'est finalement comment ça suit, les investissements plus lourds suivent ou sont assurés. Et ça, c'est vrai que dans les quartiers comme Saint-Mouron, comme Saint-Joseph-du-Moulin, le transitoire devient vite pérenne. Ou alors on arrive maintenant, mais on n'a pas encore de retour sur expérience. On travaille sur Erbel ou sur Frévalon, où là, les projets de rénovation urbaine sont au démarrage. Donc on arrive, on teste des choses avant même que le projet soit vraiment dessiné. Donc là, on aura plus de chances que... et qui cherchent à voir comment faire le lien et capitaliser sur ce type d'expérience. Parce que de plus, ces projets de rénovation urbaine, entre le moment où on fait de la concertation et le moment où il y a le premier coup de pelle ou coup de pioche, coup de bulldozer plutôt, il peut se passer plusieurs années, entre bien souvent 5 ans minimum. Donc 5 ans, c'est le temps d'une mandature. 5 ans, ça peut avoir... Les gens peuvent avoir changé, oublié ce qu'ils avaient dit à ce moment-là. Et que finalement, on a des projets qui, même avec toute la bonne concertation qu'on a voulu avoir, sont décalés par rapport au moment où ils sont réalisés. Parce qu'il y a toujours des études techniques et des arbitrages financiers à faire. Et finalement, d'avoir ce temps aussi de l'expérimentation, de tester, d'animer finalement la ville. Parce qu'est-ce qu'on est toujours sur des quartiers qui, on va dire, on va investir une fois tous les 40 ans. Et puis entre ces investissements qui ont lieu à coup de millions, tous les 40 ans, il ne se passe absolument rien. Voilà, c'est aussi se dire, en centre-ville, on a investi aussi en permanence, à des échelles différentes, sur des choses qui sont comme ça, plus diverses. Et puis, voilà, moi je trouve que ça... Sur les quartiers, les projets en rue, nous, ça nous interroge beaucoup sur les bases de qu'est-ce qu'un projet urbain. De dire qu'il faut toujours qu'il y ait un axe nord-sud, des voies de désenclavement. Mais quand on voit les territoires sur lesquels on... Enfin, de Marseille, quand on voit la Savine, ou dans certains quartiers où on a un fort relief, et on va dépenser des millions pour des routes qui vont de nulle part à nulle part. Et... C'est pour ça qu'on en aurait plus de moyens, peut-être ? C'est aussi efficace que... Oui, oui, mais en tout cas, de laisser plus de place à ces questions de l'espace public et du vivre ensemble dans les définitions d'un projet urbain, plus que juste des éléments en termes de flux, de sécurité, qui peuvent être parfois utiles, parfois inutiles. Les exemples de concertation sont malheureusement tous pas identiques à ce que propose Olivier. Marie Béchon, qui est une sociologue, a réalisé sa thèse sur l'aménagement de Roux-Méditerranée. Elle a intitulé sa thèse « Une ville de papier ». Et en fait, elle a passé tout son doctorat dans les entreprises et les aménageurs ne sont pas méfiés d'elle, donc nous l'ont expliqué comment ils pratiquaient. Et en fait, tout était décidé à Paris. Et la concertation, c'était des grands panneaux qui étaient amenés. Et on demandait aux gens s'ils étaient d'accord ou pas avec le projet, mais de toute façon, les projets étaient tellement engagés que ce n'était même pas question de revenir en arrière. Puis on a des exemples plus récents d'aménagements et de concertation. Olivier parlait tout à l'heure de la soleam et de la transformation de la plaine. On est d'accord ou pas d'accord, mais le premier acte de concertation, ça a été l'abattage des arbres. Et encore plus récemment, à la porte d'Aix, l'opérateur immobilier qui doit construire des immeubles s'est empressé de couper les arbres, juste avant de... sans jamais avoir rencontré la population. Donc il y a vraiment ces deux aspects de la relation avec l'habitant, avec le citoyen, avec celui qui décide, et quand même celui qui paye, parce que tous ces aménagements, c'est avec nos impôts. Donc il y a vraiment une grande réflexion à porter là-dessus. Et quel est le rôle du citoyen pour se faire entendre ? Et quel est le rôle du politique ? Parce que le juriste ne fait que ce que le politique lui a demandé. Le... Enfin... Enfin, moi je veux bien que tu dises non. mais quand on est à la tête d'une institution, c'est le patron ou la patronne de l'institution qui demande à ses services d'étudier les dossiers, et c'est quand même le politique, et il y a une filée qui décide, et qui applique ou pas les propositions de ses services. Voilà, mais je ne veux pas vous énerver d'avantage. Je ne me souviens plus qu'il vous... Ben oui, c'est ça. Ben oui, on en a eu un exemple tout à fait raisonnant. Ils disent non, 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 mais moi je l'ai payé grassement. Et puis quand je me suis aperçu que c'était interdit, je l'ai retiré. Mais ça c'est tout à fait récent. Moi j'ai une question peut-être un peu naïve. Vous avez parlé de la Fondation de France qui avait financé un projet face à une cité populaire, précaire, et face à un autre type d'hébergement plus chic. Qu'est-ce que vient faire la Fondation de France ? Il y a que la Fondation de France pour financer des choses ? Moi je ne comprends pas. Je vais peut-être prendre une autre question, je vais répondre à deux d'un coup. Il faudrait éviter de les aller à l'autre. Il y avait une autre question. Oui, il y a une question. On peut l'ajouter, en fait, plus globalement, est-ce que vous ne pensez pas que ces interventions, aussi justes qu'elles puissent être, qu'elles ne changent absolument pas le train des choses, de comment on construit une ville, puisque le tour du monde que tu nous as proposé ce soir, illustre qu'en quelque sorte, chaque fois, il y a du vivant qui essaye quand même de construire quelque chose. Et quand on est dans des mondes plus, entre guillemets, c'est difficile de dire. Le monde qu'on arpente ici, on va dire comme ça. Je n'oserais même pas parler de démocratie, mais enfin, en tout cas, même pas développé, parce que ça ne marche toujours pas. Enfin, je n'arrive pas à trouver ce qui pourrait signifier une ville comme Marseille, mais bon, toujours est-il, ça fait l'affaire de tout le monde. Nous, ça nous donne un peu de travail, ça nous donne un peu de mise en exerce de certaines idées, mais en attendant, le train d'une rue qui ne va nulle part à un autre endroit qui ne va nulle part, il se fait quand même. et les coûts de millions et les coûts de centaines de millions d'euro-mèdes décidés à Paris parce que c'est un établissement public de l'État, étaient sans doute aussi, pour court-circuiter, des autres rues qui allaient de nulle part à nulle part, pas selon l'État, mais selon la ville de Marseille avec ses propres prérogatives. Bref, tout ça pour faire très long, pour faire très court. Sommes-nous pas juste une caution intellectuelle ou une caution comme quoi on fait quand même les choses comme il faut ? Voilà, c'était pour ajouter. D'autres interventions ? Je trouve que le débat commence à être animé et ça va bien. Alors moi, c'était peut-être un peu naïf aussi, mais je me posais des questions, notamment on parlait d'espace vert, d'arbres, tout ça. Est-ce que des fois, vous avez eu le sentiment peut-être que vos interventions de rendre un espace public plus agréable, plus vert, tout ça, à la longue, surtout lorsqu'il s'agit de quartiers un peu en périphérie, est-ce que ça va peut-être amener une gentrification ? Enfin, quel est votre sentiment par rapport à ça ? Je ne sais pas comment à Marseille ça se passe parce que je suis nouvelle, mais je sais qu'à Paris, on a pu observer un peu ce phénomène que dès qu'il y a des... Comment dire ? Oui, des végétalisations d'espace, rendre les choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus... Comment dire ? Oui, s'approprier plus l'espace, parce que ça a amené des fois à une gentrification du quartier. Avant de laisser la réponse à Olivier, c'est quand même un peu le contraire qui s'est passé. Je prends pour exemple aux Égalades, il y avait une propriété qui était la propriété de week-end d'un riche marseillais, et il y a encore cette cascade, il y avait Desjardins, et il y a plein d'exemples comme ça où toute la périphérie était largement végétalisée à Marseille. Moi, j'ai connu Saint-Tomarte, mais dans tout ce qui sont devenus les cités qu'on connaît aujourd'hui, c'était des zones agricoles, et c'est pas très ancien, ça a 50 ans. Et donc aujourd'hui, on essaie de retourner, de rendre à nouveau des terres agricoles dans ces zones-là, sinon tout le monde sait que c'est juste pas possible. Il faut qu'on a posé du béton, c'est compliqué de faire pousser d'autres choses. Merci. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. La Fondation de France, c'est un de nos financeurs importants, parce qu'elle a un programme qui s'appelle les nouveaux commanditaires, notamment, qui est de faire émerger de la part des utilisateurs de la commande. Donc c'est un programme qu'elle finance depuis plusieurs années. Le projet de la place François-Masson, c'est un projet que j'ai fait par ce biais-là, où finalement, le commanditaire, c'était les écoles de cette place François-Masson, où il y avait la cantine d'un côté, l'école de l'autre. Donc à un moment, se posait la question, est-ce qu'on va fermer la place pour laisser les enfants en sécurité, ou en faire un sujet pour réfléchir à comment aménager cet espace ? Et voilà, et elle finance la matière créative, et après, elle demande aux collectivités ou d'autres de financer le dur. Et elle essaie d'initier ce genre d'action, et après, elle a des programmes d'aide, où elle subventionne sur du social énormément, et sur des questions d'habitat et cadre de vie. Et c'est souvent par ce biais-là qu'on a eu des aides sur des programmes, parce que certains programmes qu'on a pu faire, au tout début, on s'est retrouvés dans des imbroglios, c'est-à-dire qu'on demandait des subventions en investissement politique de la ville. Donc on avait fait des demandes en fonctionnement, donc on se retrouvait, déjà, c'était difficile d'arriver à se faire payer, mais le truc le pire, c'est qu'on construisait des choses dans l'espace public, donc comment toucher une subvention ? C'était nous qui étions demandeurs, donc c'était nous qui étions propriétaires. Donc il fallait après appeler les juristes, à nouveau, pour faire des conventions, pour qu'on rétrocède à la ville ce qu'on avait construit sur l'espace public. Et en attendant, on était responsables. On n'a pas fait longtemps. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on passe souvent par les bailleurs qui font des demandes de subventions et qui sont sur leur terrain pour se simplifier les choses. Donc on parle en termes de règles, d'installation, mais aussi de la difficulté aussi des fois à financer par quel bien ce type de programme. Sur la question de... sur ta question, moi, je... Enfin en tout cas, la manière dont je me positionne, je n'ai pas forcément envie de faire règles. Je pense que de pouvoir travailler aussi à la marge, c'est important. c'est pas forcément de faire plus gros, de faire que tout le monde fasse pareil. Moi, ce qui m'importe en tout cas, c'est que... Enfin, il y aura toujours... Enfin, moi, je ne sais pas quoi. Le monde est ce qu'il est. Enfin, voilà, c'est de donner, en tout cas, des possibilités de faire autrement et que quand on veut faire autrement, qu'on puisse le faire. Que, effectivement... Enfin, moi, ce qui va plus me gêner, c'est que, effectivement, des textes propres à la métropole font que je n'arrive pas à développer un projet ou plutôt qu'un autre, alors qu'il n'y a pas de raison que ce qui est possible d'un côté de la rue ne soit pas de l'autre côté, surtout si l'autre côté de la rue appartient à une collectivité publique. Donc, c'est là où... C'est plutôt ce genre de choses. Après, il y aura toujours des bouts de rue qui vont nulle part et tout ça. Et quant à gentrification, on est dans des échelles de projets, dans des territoires où, justement, on n'emmène pas de public, finalement. C'est-à-dire que le public, c'est ceux qui sont là, déjà. C'est-à-dire qu'on le fait avec ceux qui sont là. On ne le fait pas pour faire venir d'autres personnes. Il y en a d'autres qui savent le faire. Et donc, nous, notre problématique, c'est plutôt de voir ce qui s'y passe et comment ce qui s'y passe peut s'y faire mieux. Après, que ce soit un espace accueillant où qui a envie de passer et a envie de s'arrêter et a envie de se mélanger puisse le faire. Mais ce n'est pas de dire voilà, venez d'ailleurs faire quelque chose qui nous ressemble dans un territoire un peu... un peu... Donc, c'est plutôt... Voilà, c'est simplement... Enfin, quand je parle des Comoriens, simplement qu'eux se sentent bien à l'endroit où ils sont. Ça ne mettra pas forcément de l'argent dans leur compte en banque. Mais cette question de la reconnaissance sociale et de l'endroit où on habite et qu'un espace où on peut se rencontrer vous ressemble, c'est un pas, en tout cas. Et on peut construire aussi une ville là où... Avec des petites choses, en fait. Il n'y a pas besoin de toujours faire de très, très grandes choses. Et je ramène un élément de réponse aussi par rapport aux matériaux. L'autre chose, c'est qu'on fait souvent tout nous-mêmes. Et donc, c'est pas qu'on soit pas bon, hein, mais... Mais bon... Et c'est surtout que souvent, on essaie de travailler avec des habitants, des jeunes, des quartiers. Donc, on est aussi sur des... On met en œuvre des choses qui peuvent se développer, se construire sur place et associer des personnes dont on n'est pas toujours allé à rechercher des notions, on va dire, purement du design, mais c'est aussi de pouvoir expérimenter et puis finalement que l'entretien, s'il est bien fait, puisse se faire parce que les choses sont simples et qu'avec des compétences, pas du bricoleur du dimanche, mais simplement un peu plus, on puisse aussi l'entretenir. parce qu'on se rencontre aussi dans certains projets qu'on met en place et que l'investissement de choses, le fonctionnement, enfin, le fonctionnement et l'entretien des espaces publics est des fois difficile à obtenir, même sur des gens qui touchent justement... Enfin, c'est plus facile de trouver des financements publics sur ce... Et qui dit usage, dit usure. Et voilà, c'est pas... On n'a pas toujours dans un dispositif de dégradation, mais simplement quand des enfants jouent, quand des gens se servent d'un endroit, année après année, il va être éprouvé et il faut l'entretenir. Donc c'est vrai que tout le mobilier urbain est quelque chose qui a besoin d'énormément d'entretien. Alors, on joue sur les tailles, mais pas forcément sur le détail. D'accord. Très bien. Une question complémentaire sur une question esthétique, sur le projet d'aménagement sur la cannebière. Il y a des structures qui sont peintes en jaune, il y a une raison, c'est des gilets jaunes, c'est... Je sais pas... C'est pour copier l'université populaire. Bon, on avait envie de mettre un peu de couleurs. Non, il n'y avait pas... On n'a pas été... Jusque là, jusqu'au gilet jaune, mais en tout cas, d'envie de montrer... de créer du contraste. Voilà, peut-être qu'elle est un peu forte, mais en tout cas, on avait envie de montrer qu'on peut faire aussi des choses autrement. Après, on a joué un peu avec les couleurs du lieu sur lesquels on était adossés de manifestants dans la gamme. mais après, voilà, plutôt dans les intentions, c'était un peu de questionner le lacage à poules, comme un... C'est un peu les structures d'échafaudage aussi qu'on voit partout en ce moment sur Marseille. On peut parler de... Voilà, de jouer de choses très simples. Voilà, c'est une trame. On est quelque chose d'assez simple, mais c'était de montrer comment on peut faire du volume et avec peu de moyens arriver à sortir de quelque chose à cet endroit. Moi, j'ai une question simple. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'ombrière, parce que pour moi, c'est l'exemple même d'une réalisation inutile aux Marseillais. Moi, je n'utilise pas l'ombrière, je ne vois pas ce que j'irai faire sous cette espèce d'auvembre. Ça ne sert qu'aux touristes qui se photographient. Vous savez, comme il y a le reflet. Voilà, ça sert à prendre des photos. Et ça a coûté très cher. Donc, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Ça sert aussi aux manifestants à se rassembler. Il y a quand même d'autres utilisations. Je ne ferai pas de commentaires, on va dire, esthétiques. Apparemment, en tout cas, ça fait réagir. Non, je dirais que je trouve que c'est dommage que finalement, les marchés ne se font pas dessous. Finalement, c'est surtout la manière dont l'objet n'est pas mis en adéquation avec les usages que le marché aux poissons se fait le long du quai, mais il doit y avoir un marché aux fleurs ou quelque chose qui fait que finalement, on rend cette question de s'y photographier. Voilà, si j'ai un signe et si il faut, si c'est des gens que ça intéresse. Et voilà, ça peut être un objet ludique dans la vie, une manière de faire. Après, ce qui est un peu plus étrange, c'est comment peut exploiter cette ombre pour y créer justement un lieu où on peut s'arrêter, où on va y passer du temps, où on va y faire son marché ou ce genre de choses. C'est plutôt ça qui est un peu bizarre. Je rajouterais qu'à l'origine, cette ombre était prévue pour gérer les files d'attente pour prendre les bateaux et pour que les gens attendent à l'ombre. Et si ça avait été efficace, ils auraient dû le mettre plus près du quai. Donc après, c'est devenu une position un peu esthétique sur le quai qui fait que l'idée initiale marche à moitié. Enfin, marche pas. Ce soir, tu as mis l'accent sur ton travail, votre travail d'un espace public, soit pour lequel vous avez un mandat, soit un brouillage d'études que tu as donné ton mère. Mais depuis quelques années, tu as aussi un travail de scénographe, d'exposition. Quel lien tu vois entre ces champs d'activité ? Est-ce que c'est l'effet transitoire ? Est-ce que c'est l'effet de meubles, d'assises ? Bien sûr, je fais des liens. Comme tu le sais, je ne suis pas docteur de Jekyll et de Mr Hyde, de personnalité. mais non, c'est vrai que ce travail de scénographie, notamment, je fais des expos au Mucem, dans le travail d'exposition, ça m'intéresse de travailler un petit peu comme un espace, finalement, un espace urbain, un endroit où on flâne, où on s'arrête, où on s'assoit, où on regarde, où on va avoir des manières différentes, à la fois dans la circulation, mais dans le statique et dans le regard qu'on peut porter. Des fois, souvent, dans les musées, on met des bancs pas près des œuvres ou dans des endroits un peu étranges. Et donc, ça, ça m'intéresse. Et après, à l'inverse, quand je montrais un peu les projets qu'on fait, ces grands mobiliers, pour moi, ils sont un peu... Enfin, je les considère plus comme des socles pour accueillir des actions qui vont être celles des habitants et qui sont... Et c'est ça qui, finalement, fait œuvre. Quand on parle de sculpture-lieu, on se réfère à un travail notamment de Joël Zas ou de certains artistes des années 70 comme Karl André. Mais cette notion où, finalement, c'est pas seulement l'objet, mais ce qui se passe aussi, la relation qu'on a à l'objet, la relation qu'on a soit à l'objet ou qu'on a à plusieurs sur cet objet dans des relations qui vont être fugaces ou quotidiennes, c'est là où ça fait œuvre. Et finalement, le travail qu'on a fait aussi avec les photographes qu'on a mis dans ce livre, c'est de... Comment l'objet participe à un tout et que finalement, ce qui compte, c'est ce qui s'y passe et c'est la place des habitants. Alors qu'on le voit en photographie d'architecture, on va toujours mettre un personnage, mais c'est pour donner l'échelle plus que pour... Aujourd'hui, il y a pas mal de photographes qui travaillent davantage à cette notion des habitants et du bâtiment ou de la photographie d'architecture, mais c'est un peu une réflexion qu'on porte, en tout cas, et c'est là où je peux peut-être le lien entre ces différentes activités. C'est juste pour faire une petite extrapolation par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure avec un petit bémol sur les Nexity qui sont en face de Félix Pierre. Alors c'est plus sur la côté habitat plus que dans l'espace public, mais c'est pas si péjoratif que ça. Je me fais l'avocat du diable, je suis désolé, mais j'ai pas de part là-dedans. Mais c'est juste pour préciser qu'en fait, il y a des gens de nouvelle génération, c'est-à-dire, on va dire, sur Félix Pierre, qui sont de, on va dire, trois générations avant, qui ont leurs enfants et petits-enfants qui arrivent à accéder à la location et pas la propriété sur Nexity là-bas et qui leur permettent de garder le lien dans le quartier. C'est juste pour préciser ça qu'il n'y a pas si à tout un peu ça. Et avec moins de garantie demandée. Sans voir les temps qui courent où on court après des glis où les gens, tout un chacun, ont du mal à trouver du logement à Marseille. Je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. C'est un point. On va noircir trop le tableau par rapport à tout ça. Et sur l'appropriation des lieux publics, vous avez d'autres zones que vous pouvez certainement connaître, que ce soit à la Belle de Mai ou à la Nationale, où vous avez des parcs, des anciens parcs, où il n'y a rien en fait, c'est que de la terre, où c'est très investi par les gens, au même titre que les ombrières que vous avez mises en place sur le contrebas quand vous continuez sur le muret et vous allez avoir plein de grandes encores. Donc en fait, il y a quand même des zones comme ça qui sont déjà très très réappropriées par les personnes du quartier. Mais c'est vrai que ça me l'a très un peu plus en rire et en place. Merci. C'est vrai que souvent, on fait avec le déjà là. On met juste en valeur ce qui est déjà là. Des fois, on essaie de voir quelles sont les envies des habitants pour ajouter des choses ou justement faire un lieu qui soit plus partagé ou en tout cas puisque des situations où celui qui arrive quand il y a un bon spot, celui qui arrive va chasser celui qui est déjà parce qu'il est plus âgé ou une place sociale différente et que voir comment ce bon spot à l'ombre soit suffisamment généreux pour qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Après, on est excités, on a travaillé avec eux sur les docs libres, on a fait un peu des mobiliers. mais si l'accession à la propriété est possible, quand on regarde la densité de cet ensemble, je veux dire, il est plus important que les grands ensembles. Moi, je m'interroge dans 10 ans, on parle de copropriété dégradée, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ce genre de bâtiment ? Des fois, quand je fais faire des visites même avec des architectes qui sont à Paris, ils disent mais on ne construit plus des tels niveaux de densité et avec des vis-à-vis, avec des découpages qui sont quand même très alambiqués. C'est-à-dire qu'il y a une résidence étudiant, mais cette résidence étudiant, c'est la seule dont l'entrée est sur la rue et elle n'a pas accès à la cour intérieure. Donc, elle en fait partie mais pas partie. Les Bellevues sont en accession à la propriété, les autres évidemment. Donc, il y a quand même on construit comme ça des relations sociales alors il y a des principes aussi de dire sur les huit premiers niveaux enfin là, ils ont fait une tour les huit premiers niveaux il n'y a pas de balcon mais il y a une terrasse commune et puis après les huit autres les plus beaux là, vous êtes chacun à sa terrasse. On avait ils nous avaient demandé de réfléchir à comment aménager cette terrasse commune donc ils nous avaient donné un peu un listing des gens qui allaient acquérir mais c'était finalement que des gens qui défiscalisaient donc on a tenté une concertation en ligne on a eu zéro réponse parce que finalement personne n'allait y habiter donc ils s'en fichaient un peu de la manière dont allait être cette terrasse c'est un peu compliqué enfin c'est... Il y a des vis-à-vis aussi Oui, enfin les vis-à-vis et puis le bruit que ça génère parce qu'on avait essayé de faire des choses d'immobilier à l'intérieur mais personne n'en voulait parce que c'est déjà une telle caisse de résonance et un tel lieu de vis-à-vis et quelqu'un qui crie c'est... 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 c'est deux sens de logements qui sont impactés donc... donc... c'est comme des formes qui sont... on se demande enfin... effectivement on arrive à les sortir à bas coût donc... mais... à quel prix quoi ? C'est intéressant ce qui se passe à la Belle de Mai et dans ce quartier en particulier je voudrais bien comprendre à un moment pourquoi il y a tant d'attention portée à Félix Fiat au début de l'année une fresque de 36 mètres de haut a été construite par des jeunes en... en insertion mais le bâtiment dont tu parlais et la terrasse commune en fait n'est accessible que pour les étages supérieurs les étages inférieurs ne peuvent pas y aller donc il y a toutes ces... toutes ces interrogations-là qu'on peut se poser Olivier parlait tout à l'heure de... de cette... de cette route qui a été construite dans un... dans un week-end mais on a juste en face il y avait un magnifique portail qui était le portail du garage Matéi et qui devait être conservé par le promoteur et bien là aussi un... un week-end le portail a disparu il est tombé on... on... on dit on dit les... les... les porte-paroles de ce promoteur mais... encore merci de... de... de ce débat revenez aussi souvent que possible à la... dans... dans deux semaines on se retrouvera ici la semaine prochaine on se retrouvera à la mairie du 1-7 dans l'auditorium qui est sur la cannebière et puis si vous pliez les tables pardon si vous rangez les chaises contre les murs ça nous permet de mettre les tables au milieu pour prendre l'apéro et Olivier a apporté quelques bouquins du cabanon vertical donc si vous voulez en acheter ou les consulter ça fera un peu de sous pour son organisation merci à toutes et à tous et merci au syndicat et à la société des architectes de nous prêter cette très très belle salle bravo à tous merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !